Samedi 18 mai, a eu lieu au stade Marseille-Picot, la soirée de la sportivité et du fair play, en présence de Paul Fischer, l'ancien entraîneur adjoint de la SNL. Outre la mise à l'honneur des clubs lorins pour leur bon comportement pendant la saison, la manifestation s'est poursuivie par un débat sur l'influence des parents sur le terrain. Effectivement les parents c'est un problème, mais le problème il est à nous, et il y a surtout qu'il y a de moins en moins de bénévoles dans les clubs. On a les parents qui cumulent les deux, qui sont et parents et bénévoles. Ça, ça pose vraiment un problème. Les anecdotes, comme sur les corners, ils écoutent davantage les parents, parce qu'il faut monter que plutôt les éducateurs. On dit souvent que les parents qui sont autour des termes de foot, qui perturbent les joueurs, qui sont sur le terrain, qui donnent des consignes, alors que l'éducateur qui est à côté n'ose même plus rien, du fait que les parents sont là, qui dirigent leurs propres joueurs, voilà, ça gâche le travail de l'éducateur de la semaine, qui n'aura pas à faire ce qu'il veut le week-end. On a des concertations, on en parle régulièrement. Alors c'est vrai qu'il y a des frictions, des tensions entre les parents, on essaie d'éviter les gamins au maximum, il faut les protéger, les gamins ne sont pour rien. Maintenant il va des fois faire un peu plus plaisir aux parents, et donc on parlait d'une notion de plaisir qui est une valeur essentielle chez nous. Et malheureusement sur certains mes gamins, je trouve que c'est une notion de plaisir. Le rôle de l'éducateur, c'est de veiller à l'ambiance qu'il y a, qu'il existe, à la fois autour de son groupe, à l'entraînement, mais aussi évidemment, vous en vous en vous êtes, puisque vous vivez tous les week-ends, c'est au moment de la compétition. En fin de cérémonie, les éducateurs les plus méritants ont été récompensés par l'équipe technique régionale de la Ligue de Lorraine. Puis, Paul Fischer s'est arrêté à notre micro pour nous livrer son sentiment sur cette soirée. Donc avec Paul Fischer, Paul, quel est l'engagement de votre présence ici à cette opération ? C'est de nombreuses années dirigeants, joueurs, entraîneurs au sein de la Ligue de Lorraine. Je crois que ça fait maintenant plus de 25 ans que j'appartiens à cette Ligue. Je pense que j'ai répondu à l'invitation des dirigeants de la Ligue spontanément et avec beaucoup de fierté. C'est important pour un ancien professionnel comme vous de témoigner de la sportivité, du fair play ce soir ? Oui, parce que c'est vrai que dans le monde professionnel, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'enjeux qui entraînent souvent des comportements pas forcément très positifs. et je pense qu'il est important de mettre l'accent sur ces valeurs qui sont le reflet de notre sport par rapport à l'ensemble de la société. Est-ce que vous notez une différence de fair play entre le monde professionnel et le monde amateur ? Oui, comme je vous disais, je pense qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, beaucoup d'enjeux, et ce qui amène à quelquefois avoir des comportements un peu excessifs. C'est vrai qu'en monde amateur, on est un peu plus indulgent et on relativise un peu plus les choses.